faut que je garde mes émotions c'est juste dingue dingue je pensais pas un jour faire ce genre de vidéo hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour ce jour spécial je vous parle d'un projet un projet de longue date un projet qui me tient à coeur un projet dont je ne vous ai absolument jamais parlé ni sur youtube ni sur insta tout simplement parce que je ne voulais pas c'est pas pour faire du spoil ou absolument faire cette vidéo un peu annonce mais parce que j'étais pas sûr de moi tout simplement et j'avais très 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 peur que le bouge le projet n'aboutisse jamais et du coup je ne voulais pas en parler tant que je n'étais pas sûr à 99,9% que ça fonctionne donc maintenant que là je suis sûr à 99,9% que tout est ok ça va être lancé le 25 septembre mais je peux déjà vous en parler dès maintenant et vous avez déjà des liens possibles pour acheter tout ça dans la barre d'infos écoutez ma foi je me dis qu'il est temps de lancer cette vidéo et je pensais pas vraiment la faire je vous avoue oui je fais du rappel suspense quand même c'est bon bref allez je vous annonce ça vous savez que je suis prof des écoles depuis maintenant 12 ans j'ai eu ma classe quasiment dès ma première année d'enseignement j'ai travaillé d'abord dans le 93 et ensuite je suis arrivé dans le nord dans le 59 et puis ma foi voilà mon petit parcours de maîtresse j'étais j'avais déjà ma chaîne youtube quasi au même moment je partageais tout ce qui était beauté haul mode comme je fais déjà un peu maintenant et je parlais pas forcément tout de suite de ma de ma vie de maîtresse mais j'en ai parlé un petit peu régulièrement comme ça de temps en temps et j'ai jamais eu des projets fous dans ma vie du style du style ouvrir ma marque de produits de maquillage même si c'est un truc qui ferait kiffer mais j'ai jamais voulu faire ça ni ouvrir dix shops de maquillage même si je trouve ça trop classe j'aime bien faire des petites choses avec mes mains donc souvent je fais des créations cricket ou bah mes fameux budget planner etc donc j'ai une autre une auto entreprise par rapport à tout ça et j'en suis contente mais c'est un plus à côté mais c'est vrai que je suis une passionnée de tout et aujourd'hui je vous annonce que j'ai finalisé deux livres que j'ai écrit alors honnêtement je pensais pas un jour vous dire ça dans ma vie puisque j'ai jamais été une grande comment vous dire une grande oratrice et j'ai jamais non plus été un grand écrivain j'ai jamais été passionnée par le fait d'écrire des textes mais c'est vrai que des petites j'écrivais de temps en temps des petites histoires un peu imaginaires et fantastiques voilà vous savez que ma grande passion quand je suis arrivée dans le nord c'est de faire ma classe harry potter et ça m'a pris énormément d'énergie et j'étais vraiment passionnée par ça et et du coup voilà tout ça ça s'est nourri et j'ai pas je vais pas vous dire oui ça ça me trottait dans la tête depuis 20 ans non absolument pas en fait ça s'est fait comme ça l'année dernière le la maison d'édition je vais y arriver la maison d'édition et bla édition m'a proposé de collaborer avec moi pour tenter d'écrire une sorte de fichier pour les enfants qu'on pourrait utiliser à l'école avec des activités un peu en lien avec harry potter parce que elle avait remarqué que dans mes vidéos ou sur un star je vous partageais parfois des petits fichiers comme ça des petits exercices que j'aimais bien faire j'aime bien faire des rituels un peu sous forme d'énigmes ou harry potter et je trouvais que ça donnait envie aux enfants tous les jours de venir à l'école et voilà d'avoir ce petit challenge ces problèmes mathématiques qui sont faits d'une autre façon et qui finalement les faire les font réfléchir mais en même temps les amusent parce que ça rappelle harry potter etc donc voilà ma foi vous le savez je vous ai déjà partagé ça sur instagram et du coup la marque m'a proposé la maison d'édition m'a proposé de peut-être tenter de faire ça mais de faire mes propres énigmes sous cette forme là mais pas forcément harry potter puisque harry potter vous le savez c'est une licence particulière et ben on n'a pas forcément envie d'avoir cette licence là donc j'y ai réfléchi au début j'étais là ça me paraissait insurmontable je trouvais ça je me sentais pas spécialement légitime parce que même si je suis une grande fan de harry potter que je suis enseignante depuis un certain nombre d'années c'est pas pour ça que je me vois donner des conseils dans mes vidéos d'ailleurs ou sur insta souvent je vous donne pas de conseils vraiment important je partage mais ma vie mes idées ma pédagogie mais je ne pas de conseils vraiment où genre il faut absolument suivre ce que je vous ai dit donc je me sentais pas légitime mais je me suis lancée quand même j'ai dit bah je vais réfléchir je vais commencer je vais voir s'il y a moyen j'ai commencé à réaliser des petites fiches du coup d'autonomie que j'ai fait avec mes élèves de cme 2 l'année dernière et au fur et à mesure de l'année j'ai fait ça voilà avec eux comme ça je pouvais voir aussi si mes exercices étaient adaptés au niveau cme en cme 2 si si ça pouvait convenir à des enfants aussi avec des difficultés et des enfants qui étaient tout à fait à l'aise avec le programme et tout ça en lien avec le programme de l'éducation nationale et évidemment bref je vous ai même pas dit encore le pourquoi tout ça mais l'idée de base était de faire un petit fichier d'autonomie comme ça que vous pouvez utiliser en classe et finalement quand j'ai rencontré la marque enfin la maison d'édition et la édition à paris en papotant avec les personnes avec qui j'ai des contacts et bien elles sont venues à me dire et pourquoi pas faire aussi un petit album une petite histoire à côté pour compléter pour pouvoir travailler pour pouvoir travailler la compréhension travailler sur des personnages et et ma foi j'ai trouvé ça dingue parce que je n'avais pas d'idée à la base d'histoire vous voyez ce que je veux dire ça s'est fait vraiment comme ça un feeling en en parlant en en discutant mais j'avais pas déjà écrit mon histoire comme d'autres enseignants ou d'autres personnes d'autres écrivains qui avaient déjà leur histoire écrite et puis après ils ont proposé aux maisons d'édition nous ça a été un peu dans l'autre sens bref tout ça pour vous dire que finalement ça a trotté dans ma tête j'ai commencé une histoire évidemment j'avais le soutien de mes copines de la team laetitia sarah et sandy évidemment j'étais là derrière et particulièrement laetitia qui a relu 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 mes textes vraiment surtout de l'album et d'ailleurs je voulais les remercier dans cette vidéo si elle passe par ici vraiment merci du fond du coeur les filles de votre soutien évidemment j'ai eu beaucoup de soutien autour de moi ma famille tout ça mon mari premier qui a supporté tout ça j'ai finalisé le tout au canada c'est pour vous dire que même au canada je bossais dessus et mon mari n'en pouvait plus il me disait arrête on va profiter de notre voyage ou pas là donc bref j'ai sorti du coup deux livres qui vont officiellement sortir le 25 septembre et que vous pouvez déjà commander dès maintenant sur le site de Evela édition il est disponible aussi sur notre plateforme qui est la fnac mais sur Evela édition on a une petite offre pour vous pour vous donner envie de l'acheter le découvrir et vous les recevrez dès que ça sera imprimé donc le 25 septembre je vous montre quand même les spécimens quand même pour vous montrer un petit peu tout mon truc toutes mes préparations sont là tout 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 ce que j'ai fait est là que vous voyez les pages et des pages et je vous ai ramené même mon ipad pour vous montrer que tout a été fait sur mon ipad toute la création des fichiers et de l'histoire se sont faites sur l'application good notes j'ai pas utilisé de word de d'autres formats j'ai vraiment utilisé good notes parce que je suis vraiment à l'aise avec good notes et j'aime beaucoup 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 cette application donc si vous la connaissez pas bah vraiment foncée parce qu'elle est top 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 et j'ai pas précisé mais tout ce que j'ai écrit j'ai demandé à ce que l'illustratrice soit une maîtresse aussi parce que je me suis dit comme ça entre maîtresse on soutient et surtout j'adore 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 ces dessins j'ai déjà demandé à collaborer avec elle sur instagram parce que j'aime beaucoup sa façon de dessiner et elle a accepté de faire cette collaboration avec moi elle a accepté de se lancer aussi et j'étais trop contente il s'agit de la maîtresse céline la maîtresse du colibri et voilà vous avez vu sur mon ipad j'ai exactement tout tout mon livre tout est là et voilà céline elle a participé à faire toutes les illustrations du livre qui sont jusqu'à non je vous en montrerai quelques unes là à l'image mais elle a tout réalisé en fonction de mes envies à chaque fois que je disais quelque chose elle elle essaie de modifier par rapport à ce que je disais au fur et à mesure de l'histoire donc elle a suivi tout le processus elle a elle a vraiment réalisé toutes les illustrations vous retrouverez dans ces deux dans ces deux guides ou deux livres donc il y a un album comme je vous disais donc il se présentera comme ça ce n'est pas le vrai parce que je ne l'ai pas reçu à l'heure actuelle où je vous parle donc j'ai fait une sorte de spécimen c'est pour vous montrer un petit peu le format et je suis trop contente que ce format ce soit ce format là parce que je trouve très très bien pour la prise en main des enfants je trouve qu'il est de belles qualités donc là évidemment ce n'est pas la vraie couverture j'ai un peu traficoté à la base c'est voilà c'est ce style de format là donc j'ai mis ma couverture pour que vous vous rendiez compte du rendu mais c'est un très très joli format vous avez la maison d'édition l'illustration de demain de ma céline donc de la maîtresse du colibri et voilà notre titre que qui a été trouvé par laitia mais pas exactement le même titre qui m'a donné cette idée de titre l'île aux sorciers alors elle elle m'avait dit l'île au secret et on a changé en l'île aux sorciers donc laitia donc dans les baskets de la maîtresse elle a participé évidemment à toute la création de tout ça et et l'illustration on a décidé que ça se passait à l'île parce que oui je suis attachée à cette ville maintenant que ça fait quatre ans que je suis là non même plus cinq ans bientôt six ans donc c'est pour vous dire et je trouvais que c'était sympa de faire un livre qui se passe à l'île parce que souvent les histoires se passent à paris il ya beaucoup beaucoup d'histoires qui se passent à paris et là il ya pas mal de choses à faire aussi à l'île donc je trouvais que ça donnait voilà ce style un peu du nord que j'aime beaucoup donc l'album se présentera dans ce format là avec évidemment voilà le petit résumé derrière de l'histoire je vais vous lire ça vous dit un petit peu si ça vous donne envie vous me direz ce que vous en pensez il s'agit donc de kéo et orline deux enfants de 11 ans qui sont joueurs pour l'information qui découvrent leur nouveau collège et ce n'est pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du collège le plus mystérieux de la ville de l'île leur année de sixième placée sous le signe de la magie va être mouvementée surtout après avoir rencontré la jeune zaya et le pro du skate d'akito une belle amitié est née entre les quatre jeunes des événements inattendus vont bousculer leur année scolaire déjà assez particulière vont-ils sortir indemnes de leur année de sixième alors dites moi ça vous donne envie j'ai l'impression de faire que du blabla aujourd'hui ça me fait bizarre de vous faire cette vidéo vraiment parce que ce projet a grandi pendant toute cette année qui a été vous le savez difficile pour moi et c'était un petit peu le petit truc qui me raccrochait à ma vie de maîtresse et qui me donnait envie de continuer tout ça et mes élèves ont été vraiment d'un grand soutien donc si vous passez par ici mes anciens élèves de CM2 vraiment sachez que vous m'avez beaucoup aidé il ya des élèves de ma classe qui l'ont lu évidemment déjà en avant première qui m'ont dit leur avis qui m'aidaient aussi à la conception de l'histoire qui me disait mais non maîtresse là je comprends pas pourquoi il y a ça pourquoi on parle pas de ça et du coup ils m'ont vraiment donné des petits indices pour pouvoir compléter mon histoire et qu'elle soit vraiment au mieux alors je vais pas vous dire que c'est un chef d'oeuvre je vais pas vous dire que c'est une histoire absolument révolutionnaire c'est une histoire pour enfants de jeunes sorciers ça se passe évidemment à lille dans une école de soin dans un collège de sorcellerie ça sent pas que ça soit pas l'école de sorcellerie et que ça soit le collège pour que voilà les CM1-CF2 puissent s'identifier aux futures années qui les attendent donc voilà ils vont bientôt aller au collège du coup je trouvais que ça c'était assez assez prometteur et que ça allait sûrement leur donner envie de continuer l'histoire voir ce qui allait se passer parce qu'évidemment il se passe des petites choses donc c'est un livre qui est à peu près 13 chapitres où il y a plein d'événements je pense que si vous suivez depuis longtemps sur instagram ou ici vous allez reconnaître des petites choses de ma vie puisque forcément ma vie de maîtresse c'est un peu c'est un peu imprégné dans ce livre et je suis partie de mon histoire personnelle aussi donc si vous avez envie de le découvrir n'hésitez pas à le commander donc il a un prix de 7 euros 50 et pour les maîtresses ou même si vous n'êtes pas maîtresse mais vous avez envie de faire ça avec vos enfants pourquoi pas j'ai donc fait un créer un recueil une sorte de fichier avec des activités donc on a appelé ça recueil d'activités en sorcelante évidemment sur toujours cet univers un petit peu de magie de sorcellerie de potions voilà et à l'intérieur vous retrouvez donc les personnages tous les dessins de céline la maîtresse du colibri qui c'est un fichier qui est destiné au cm1 cm2 il ya deux niveaux comme ça vous pouvez adapter dans votre classe si vous avez une classe de cm1 cm2 c'est parfait pour vous si en revanche vous avez une classe de cm1 avec des élèves beaucoup plus en avance plus à l'aise vous pouvez leur donner les fiches du niveau 2 donc de niveau cm2 et si en revanche le contraire vous êtes dans une classe avec des cm2 mais il ya des élèves de cm1 qui sont un peu enfin des élèves pardon de cm2 qui sont un peu en difficulté vous pouvez adapter en fait c'est ça que j'ai voulu concevoir c'est un fichier qui a date adaptable que vous pouvez du coup différencier entre les élèves même dans un au sein d'un même niveau donc c'est vraiment je pense ça va vous mettre ça va vous permettre dans votre pratique de classe de pouvoir différencier d'une façon très rapide donc à chaque fois je vous propose des fiches d'activité qui sont en lien avec le livre donc qui vont suivre un peu la progression du livre d'ailleurs je vous ai pas dit mais le livre se passe sur une année entière donc à la rentrée des classes halloween noël voyez tous ces mouvements de l'année donc ces moments qu'on retrouve ces points forts de l'année et ça finit sur la fin d'année et avec le passage dans l'année suivante et est ce qu'il y aura un tome 2 je ne sais pas ça dépendra si ça marche bien je ne sais pas en tout cas le fichier alors là c'est pas le vrai pareil je vous ai fait juste le format mais le fichier j'ai aussi tout réalisé sur goodnotes sur mon application je vais vous mettre à l'image quelques petits quelques petits exemples de fichiers mais pareil je me suis entraîné avec mes élèves pour voir un petit peu le niveau c'était pas trop difficile si c'était abordable c'est pas trop facile non plus et à chaque fois dans chaque fiche il y a une partie un petit peu français études de la langue et un petit exercice un peu plus mathématiques logique sous forme d'énigmes j'essaie de faire des activités ludiques que les enfants peuvent faire en autonomie avec beaucoup beaucoup de compétences qui sont travaillées et d'ailleurs en haut de chaque fiche il y a les compétences qui sont notées c'est pour vous dire donc là par exemple l'activité numéro 1 à l'école de magie donc vous pouvez aussi les utiliser si vous ne lisez pas le livre ça peut être utilisé tout à fait en classe sans avoir le livre en les en mode lecture vous pouvez les utiliser sans problème donc à l'école de magie vous avez un mot mêlé et en deuxième vous avez un petit exercice prépare ton sac de rentrée des classes avec un petit problème pour calculer pour combien on en aura si on achète la cape la baguette etc donc et ça c'est il ya le niveau 1 et le niveau 2 donc c'est à peu près la même présentation donc là je vous montre le niveau 2 c'est à peu près c'est la même présentation sauf que ben c'est pas exactement les mêmes consignes il ya des petites choses qui varient et en haut de chaque fiche vous avez à chaque fois les compétences travaillées dans la fiche donc vous avez comme ça si je ne me trompe pas 13 fiches c'est bien ça 13 fiches donc qui vont parcourir comme ça l'année à peu près on va dire les 12 mois de l'année donc il ya à peu près 13 fiches avec à chaque fois un niveau 1 niveau 2 et vous avez aussi des fiches sur chaque chapitre du livre si vous voulez faire en classe une lecture suivi de ce livre l'île aux sorciers vous pouvez vous avez à chaque fois des fiches de suivi des lectures suivi avec des questions de compréhension et à chaque fois une petite production d'écrit qui est de différentes versions c'est pas forcément que des choses à écrire il ya aussi des aides enfin j'ai essayé de tout penser je ne sais pas si ce fichier va être parfait en tout cas je l'ai testé dans ma classe et ça a été plutôt approuvé cette année je suis même en train là cette année de le tester avec une classe où il ya des beaucoup beaucoup plus d'élèves en difficulté le niveau n'est pas du tout le même que ce que j'avais l'année dernière et je teste pour voir si voilà c'est c'est adaptable et pour l'instant je vois que c'est adaptable vous pouvez faire comme vous le sentez et je me suis dit voilà ça allait être un petit guide pour vous pendant votre année ça pouvait vous servir surtout quand on débute en cm2 et que parfois on est un peu perdu et ce guide il est utilisable du coup en autonomie pour les élèves mais aussi du coup en lecture suivie donc c'est un peu un deux en un je trouve ces 80 pages de guide qui sont plutôt sympa sachez que si vous les utilisez en autonomie donc vous leur préparez leurs petits fichiers d'autonomie vous faites des photocopies et vous avez à chaque fois un suivi de leur de leur autonomie donc par exemple pour un élève de de niveau 1 si vous considérez que c'est un élève avec des difficultés qui aura besoin de travailler doucement vous lui donner la fiche de suivi numéro 1 de niveau 1 et il va pouvoir en fait à chaque fois qu'il a fini une fiche d'activité que le récolter des petites marmites et quand il a récolté ses petites marmites il a à chaque fois accès à une fiche bonus et donc j'ai réalisé tout un panel de fiches bonus qui sont beaucoup plus fun encore plus fun que les fiches d'activité que j'ai fait par exemple dans les fiches bonus vous avez une fiche pour créer un petit cube pour récolter des bonbons pour halloween par exemple voilà c'est une des fiches bonus possibles vous avez une fiche sur le faucon parce que dans mon histoire il ya une histoire de faucon et et du coup ils peuvent un petit peu découvrir une fiche un peu plus documentaire où peuvent découvrir un petit peu le faucon et il ya même dans cette fiche du faucon bas un petit pixel art parce que on sait que les enfants ils adorent faire ça ça fait travailler en plus la géométrie donc c'est plutôt pas mal nous voilà dans les fiches bonus il ya vraiment des fiches plus ludique on va dire plus sympa et là les élèves pourront la choisir donc bref je vous explique tout dans l'introduction de mon livre mais j'espère vous avoir déjà donné un petit peu des bribes de commence à comment j'ai conçu l'histoire du coup mon fichier est donc divisé en trois parties la première partie avec tous ces fiches d'activité possibles niveau 1 niveau 2 en autonomie une deuxième partie avec des fiches de lecture suivie sur le livre l'île aux sorciers et la troisième partie vous retrouvez donc ces fameuses fiches fiches pardon je vais y arriver ces fameuses fiches bonus que vous pouvez utiliser du coup avec la partie autonomie ou même si vous avez envie de les utiliser comme ça parce que il est cet halloween vous trouvez cette petite fiche bonus avec la petit le patron de la boîte d'halloween ben voilà vous vous le faites et puis tant mieux il ya plein d'autres idées et dans les fiches bonus aussi vous avez des petits coloriages parce que malgré tout les enfants adorent faire un certain moment des petits coloriages et vous avez des coloriages en lien avec l'histoire l'île aux sorciers avec les dessins de céline donc la maîtresse du colibri on a évidemment demandé dans ces petits coloriages des petites consignes un peu sympa par exemple pour le coloriage numéro 1 en fait c'est la couverture un du livre hop il est en version noir et blanc et on a demandé aux élèves de de colorier les maisons de façon colorée puisque les maisons lilloise ont un peu cette caractéristique de deux maisons bordeaux enfin vous savez les fameuses briques mais aussi il ya des façades colorées donc ben on leur propose de le faire aussi dans la consigne donc c'est des petits coloriages un peu orienté ça peut être cool et évidemment à la fin 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 du du fichier vous avez tout ce qui est correction parce que si vous voulez que vos élèves soient vraiment en totale autonomie vous pouvez leur demander et leur mettre à disposition les fiches de correction et comme ça ils peuvent aller s'auto corriger et voir un petit peu où est ce que ça a pêché voir un petit peu où ça allait pas ou sinon même pour vous pour corriger plus vite je sais que c'est pratique ben on a mis du coup à la fin du fichier les corrections de toutes les fiches ensorcelantes les fameuses 13 fiches à niveau 1 niveau 2 je n'ai pas fait les fiches de correction de la lecture suivie parce que souvent la lecture suivie c'est quelque chose qu'on corrige ensemble en classe et donc ce n'est pas dans le fameux fichier autonomie j'espère que j'ai été clair parce que j'ai pas spécialement préparé cette vidéo j'ai j'ai été au feeling parce que j'avais envie que ça soit complètement sincère mais en tout cas voilà je suis contente et fière de vous présenter mes deux petits bébés de cette année oui et je ne pensais pas un jour écrire un livre ou même écrire ce sort ce genre de fichier d'activité pour les enfants parce que comme je vous ai dit je me sens pas forcément légitime je ne sais pas si j'ai vraiment des choses à apporter j'ai hâte quand même d'avoir vos retours par rapport à ça parce que sûrement que vous aurez des retours à me faire des conseils je suis preneuse de tous les conseils que vous allez me donner mais en toute bienveillance parce que quand même ça reste des bébés et il y a toujours à améliorer il y a toujours à améliorer tout ce qu'on fait ça peut s'améliorer mais j'ai quand même essayé malgré mon année difficile de faire quelque chose qui est à la hauteur donc j'espère que vous serez content de les acheter donc je vous mets les liens évidemment dans la barre d'infos si vous voulez craquer dès maintenant et les recevoir dès la sortie et en plus de ça et la édition sont trop 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 adorables puisque si vous achetez les deux donc à 7 euros 50 et je vous ai pas pris je vous ai pas dit le livre le fichier il est à 25 euros donc si vous avez acheté les deux avec le code car une miss book vous avez moins 10% je crois que les frais de port sont quasiment offerts dès votre commande donc regardez bien un peu tout ça sur le site ebla édition je vous mets tous les liens en barre d'infos et si vous voulez commander pour votre classe parce que vous avez envie de l'étudier en classe parce qu'il vous plaît c'est pareil vous pouvez encore utiliser les les 10% de réduction et voilà c'est pas négligeable à l'heure actuelle des petites réductions c'est pas négligeable en tout cas j'espère que vous serez là pour me soutenir j'espère que cette cette bonne nouvelle et bon mes deux petits bébés vous vous plairont vous serviront dans vos classes parce que l'objectif c'est voilà du fun que ça vous serve dans votre quotidien que ça vous serve à différencier que en plus vous ayez toutes les compétences notées et écrites pour pouvoir suivre un petit peu l'évolution de vos élèves voilà j'espère qu'en tout cas ça vous plaira et écoutez pour l'instant mes élèves qui ont lu tous les toutes les personnes tous les enfants qui ont lu ce livre étaient plutôt contents donc m'ont dit que c'était vraiment un livre sympa donc pour l'instant je suis assez contente j'espère qu'il pleura et qu'il plaira à vos élèves ou même à vos enfants si vous voulez craquer donc voilà voilà je crois que je vous ai tout dit si je n'ai pas tout dit et que vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser dans 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 les commentaires et j'y répondrai avec plaisir et je vous répondrai aussi peut-être dans une prochaine vidéo faq ou quelque chose comme ça si vraiment vous avez des questions précises en tout cas je vous en reparlerai je pense pour vous montrer un peu comment je mets ça en place comment mais j'ai tellement hâte de les recevoir en vrai parce que là oui c'est ma fabrication maison en attendant j'ai pas eu la chance moi j'ai tout eu en version numérique pour suivre un peu corrugé etc mais j'ai pas eu encore la chance de les recevoir en vrai donc je suis comme vous je suis en mode j'attends le 25 pour les avoir en vrai donc j'ai trop hâte mais voilà je vous ai fait un peu le modèle pour vous montrer que ça sera dans ce style de format là donc bon je vais m'arrêter là parce que je parle beaucoup trop sur ce j'espère que vous allez vraiment me soutenir la caisse à la vidéo vous abonner ce n'est pas encore fait me dire ce que vous en pensez vraiment dans les commentaires et et je croise les doigts pour que ça vous plaise vraiment je croise les doigts du fond du coeur voilà 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 sur ce je vous fais des gros gros bisous merci à tous d'être là et de regarder jusqu'au bout cette vidéo allez salut et